Malheureusement en fait cette crise sanitaire continue à être très préoccupante dans le Vaucluse puisque très clairement le département et la ville d'Avignon sont beaucoup plus touchés par la deuxième vague donc de l'épidémie que par la première notamment à nouveau l'hôpital d'Avignon est quand même très largement sous tension et donc j'ai d'ailleurs en pensée en soutien avec les personnels soignants qui se retrouvent en première ligne et avec surtout aussi beaucoup de cas graves puisque rien que la semaine dernière on a enregistré 44 décès donc en quinze jours en fait le Vaucluse a connu plus de décès liés au Covid que ce qu'on avait connu lors de la première vague avec plus de 60 décès et moi je suis là pour insister en fait que tout le monde peut être touché indépendamment de l'âge même si on sait qu'il y a des effectivement des personnes qui sont plus fragiles que d'autres en général des personnes plus âgées mais par exemple la dernière patiente qui est décédée à l'hôpital d'Avignon la semaine dernière avait 44 ans donc c'est à nouveau pour moi important aujourd'hui de lancer un appel à la prudence de dire à toutes les avionnaises et tous les avionnais qu'il faut vraiment voilà suivre le confinement et notamment la première des préconisations qui est de limiter au maximum ses déplacements et aussi vous conseiller je sais que c'est contraignant mais de porter le masque vous savez que le préfet prend aujourd'hui un arrêté préfectoral qui va généraliser le port du masque sur l'ensemble du Vaucluse mais y compris quand vous êtes voilà en famille n'hésitez pas dans votre appartement dans votre maison à garder le masque c'est aussi un geste de précaution et notamment pour ceux et celles qui nous sont chers c'est vrai que pour moi c'était important dès ce week-end en fait de montrer que malheureusement ce confinement qui se traduit du coup par la fermeture des commerces puisqu'il faut limiter nos déplacements en tout cas des commerces qui sont considérés comme non essentiels à nos vies et donc notamment qui ne sont pas sur les produits alimentaires en même temps on sait que pour eux ça va être à nouveau une période très compliquée et très difficile économiquement et donc il y a la nécessité je pense là encore que chacune et chacun d'entre nous et bien on soutienne nos commerces de proximité donc moi j'incite vraiment les avionnaises et les avionnais pour leur achat alimentaire à se rendre dans leurs commerces qui sont situés dans leur quartier que ce soit l'épicerie la boulangerie les primeurs leur rappeler aussi que contrairement au premier confinement les marchés hebdomadaires ont lieu dans chacun de nos quartiers et vont proposer des produits alimentaires identiquement les halles sont restés ouverts contrairement au premier confinement et puis pour les autres commerçants n'hésitez pas aussi à les soutenir parce que nombre d'entre eux sont en train de se mettre en place les dispositifs dits click and collect c'est à dire vous pouvez en fait commander de chez vous les produits et soit vous voulez faire livrer soit aller les chercher en magasin ça c'est une autorisation de sortie qui est rendue possible par le plan de confinement donc voilà moi si j'ai un mot à dire c'est soyons solidaires de nos commerces locaux et il appartient qu'à nous de l'être y compris certaines des librairies de la ville d'avion et je m'en réjouis on mis ce dispositif click and collect donc n'hésitez pas à soutenir ces commerçants car pour eux aussi la période est difficile